Il faut que les pays du Nord, enfin les pays d'Europe, acceptent, intègrent dans leur imaginaire qu'ils ne sont plus les maîtres du monde. Et ça c'est une chose, on n'a aucune référence, ça fait 300 ans que ça dure, donc on n'a aucune référence pour penser le monde dans une autre position que celle de dominant. Au sud on a une crise de toute autre nature, on a quelque chose qui tient à une évolution que toutes les sociétés au monde ont à régler, qui est comment on situe la religion dans son rapport à la société, et aux politiques, et au pouvoir. Après les vagues nationalistes qui ont poussé à la décolonisation, on a eu un gel, un gel de la pensée, un gel de l'élaboration, un gel politique, un gel du débat politique, qui a empêché les sociétés d'avancer sur cette question de sécularisation. Les poussées populaires qui ont été déclenchées à partir de 2011 dans ces pays ont révélé que c'était cette question qui était sur la table des sociétés, et que c'était ça qui les préoccupait en premier, plus que les questions économiques, malgré les urgences et les difficultés que l'on sait. Mais ça ne prendra pas un an, deux ans, ça ne prendra peut-être plusieurs décennies, et il y aura encore du chaos, il y aura des violences, des injures, des confrontations, des compromis, tout ce qu'on peut imaginer, de déstabilisation. Alors, il y a deux solutions. Soit chacune des parties, en gros la partie laïque d'un côté et la partie islamique de l'autre, pense qu'elle va imposer sa solution en écrasant l'autre partie, on a vu ce que ça donnait en Iran, soit il y aura un compromis. Et évidemment, on peut pousser dans le sens d'un compromis nécessaire, comme il y a eu un compromis en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Inde, etc. Toutes ces sociétés, elles ont eu à régler la question de la religion, ça ne s'est pas fait simplement, mais des compromis ont été passés, et c'est ça qu'on peut espérer pour le devenir des sociétés du sud de la Méditerranée. Il y a une crise commune qui est la crise environnementale, qui est une crise planétaire, mais qui affecte d'une façon extrêmement violente, qui va affecter d'une façon extrêmement violente la Méditerranée en termes de stress hydrique, en termes d'élévation du niveau de la mer et de hausse de la température, du réchauffement climatique, et ça, ça va affecter le sud et le nord indistinctement. Donc, là, peut-être, il y a une expression en arabe qui dit « bestif », c'est-à-dire « forcer », on va être forcé de s'entendre pour régler en commun des enjeux, des risques environnementaux gigantesques. C'est peut-être ça qui va nous faire nous rapprocher par la nécessité, et peut-être nous aider à dépasser, et au nord et au sud, les difficultés dans lesquelles on est, les défis dans lesquels on est, de changer radicalement de paradigme. On peut le faire peut-être grâce à l'écologie, à l'urgence écologique. Ce qui nous a semblé important, c'est de prendre acte de cette diversité, de ne pas chercher à la refouler, à l'écraser, en projetant sur elle, comme ça a été fait jusque-là, des constructions institutionnelles abstraites, comme le partenariat euro-méditerranéen, qui étaient des constructions qui étaient à la fois extrêmement institutionnelles, et en même temps surplombantes, puisqu'elles venaient du nord. Mais plutôt que de s'engager comme ça, on sait que ça n'a pas donné de résultat, de partir des sociétés, dans leur diversité, de la reconnaître, cette diversité, cette pluralité, et d'élaborer, à partir de ce contact avec les sociétés, des projets intelligibles pour les habitants. Et cette diversité, elle va forcément, en termes de solutions, non seulement ça passe par des projets, mais ce sont des projets qui sont des projets volontaires, c'est des projets sur lesquels les sociétés s'engagent et rentrent dans un projet. Donc ça va aboutir à des géométries variables, des géographies variables de projets. Donc on peut imaginer qu'on multiplie un espace commun de l'énergie, qui engloberait, par exemple, les pays du nord qui sont consommateurs, et une partie des pays du sud qui sont producteurs, des espaces communs en matière agricole, où la réorientation vers une agriculture moins productive et plus d'échelle petite, plus liée au territoire et plus liée à la sécurité alimentaire, pourrait s'effectuer par la redéfinition d'une politique agricole commune, mais englobant les pays du sud de la Méditerranée. On peut imaginer une construction, certes complexe, mais qui serait plus basée sur la volonté des sociétés, et donc des hommes politiques. – Sous-titrage FR 2021